Très bien, aujourd'hui on va voir un exercice sur la réflexion des ondes de choc. Donc nous avons un choc oblique avec certaines conditions. Le Mach avant le choc c'est M1 égale 3 et β1 c'est l'angle du choc de 27,4 degrés. Ce choc il est provoqué par un diètre symétrique et ce choc va se réfléchir sur une paroi horizontale inférieure. On suppose que l'onde réfléchie est suffisamment éloignée du diètre afin d'éviter une deuxième réflexion. Première question, tracer les ondes résultantes. Deuxième question, calculez le nombre de Mach M2 et l'angle de déflexion de la ligne de courant Theta 2 ainsi que le rapport des pressions d'arrêt P02 sur P01 dans la zone avale du choc oblique. Troisième question, calculé dans la zone avale du choc réfléchi, le Mach M3 ainsi que l'angle Theta 3, β2 c'est l'angle de l'onde réfléchi et le rapport des pressions génératrices P03 sur P01. Au départ, nous avions ce schéma, nous avons un écoulement incident M1 supersonique, c'est sûr, sinon il n'y aura pas d'onde de choc. Donc, nous avons un diètre symétrique d'un angle Theta 1, demi-angle Theta 1, le même. S'il n'est pas symétrique, donc les ondes qui vont apparaître ne sont pas les mêmes, c'est clair. Bien, donc nous allons voir notre stratégie. Comment on va raisonner ? Déjà, au départ, il faut savoir que les lignes de courant doivent être toujours parallèles au parrain. C'est-à-dire, si je vais revenir à ce schéma, donc cette ligne de courant qui était là, elle va suivre cette paroi. Donc, elle va créer une déflexion Theta 2. Ensuite, elle va essayer de suivre cette paroi, donc elle va revenir du même angle Theta 3. Donc, nous avons Theta 2 qui est égal à Theta 1 qui est égal à Theta 3. D'accord ? Donc, pour être parallèle à la paroi du diètre, elle va être déviée dans la zone 2. Donc, je vais appeler cette zone la zone 2, d'accord ? Et cette zone, la zone 3. Donc, elle doit être, elle va être déviée dans l'angle Theta 3 qui correspond à la déflexion du diètre, Theta 1. Donc, Theta 2 égale Theta 1. Et je rappelle que Theta, les Theta, c'est les déflexions des parois ou bien c'est les déflexions de la ligne de courant. Dans la zone 3, bien sûr, la ligne de courant va être encore déviée d'un angle Theta 3 qui est égal à Theta 2 pour être parallèle à la paroi. Donc, voilà ma ligne de courant qui est entrée continue. Première remarque. Bien. Donc, l'écoulement, il subit dans les deux cas une compression. C'est clair. Imagine cet écoulement qui est là. Il va subir une compression ici, due à la présence de cette déflexion de parois. Et la même chose là, il va, cette ligne de courant, elle va subir une compression aussi. D'accord ? Donc, l'écoulement dans les deux cas, il subit une compression, d'où la naissance des ondes de choc obliques. Donc, c'est cette compression qui crée l'onde de choc obliques. Bien. D'accord ? Donc, cet angle qui est le dièdre, dans notre cas, le dièdre d'angle Theta 1, le dièdre, ce dièdre qui est là, d'angle demi-angle Theta 1, il va créer une onde de choc obliques ici, une onde de choc obliques là. D'accord ? Avec un angle, parce que par symétrie, nous avons le même angle d'onde Theta 1 qui est là. Très bien. Donc, le choc obliques de bas, en rencontrant la paroi, il va se réfléchir d'un angle Theta 2. L'angle, le choc qui est là, lorsqu'il va rencontrer cette paroi, il y aura une réflexion de l'onde de choc obliques incidente. Et cette réflexion se fait avec un angle Theta 2, bien sûr, qui est différent de Theta 1. Et on va voir pourquoi. Très bien. Donc, le Theta 3 égale Theta 2 égale Theta 1, d'où la nécessité de calculer l'angle du dièdre Theta 1. Donc, d'après l'énoncé de l'exercice, on n'a pas cette donnée. On a uniquement le nombre de mac M1 et le bêta 1, d'accord ? Donc, première question, je vais tracer les ondes résultantes. J'ai une onde de choc obliques qui est là, avec l'angle de l'onde de bêta 1. Par la suite, donc automatiquement, bêta 1, elle est égale à bêta 1 ici, parce que la parole horizontale, elle est parallèle à l'axe de dièdre. Et cette onde va se réfléchir avec une autre onde oblique, bien sûr, qui a un angle bêta 2. Donc, on a quatre zones. On a la zone 1, avant le choc oblique. La zone 2, on avale le choc oblique. Et la zone 3, on avale le choc réfléchi. Et on a aussi la zone 4 qui est là. Par symétrie, on ne va pas travailler sur 4, parce que toutes les données sur 4 dans la zone 4, par chercher les angles, les angles θ. D'après l'énoncé de l'exercice, on a le choc, le premier choc oblique. Nous avons le mâcle M1 égale 3, nous avons le bêta égale 27,4, et nous n'avons pas l'angle du dièdre θ1. Donc, on va le chercher. Comment on cherche les angles ? On sait que les angles et les angles de déflexion et les angles de l'onde oblique sont reliés avec le nombre de mâques avec le diagramme θ-bêta 1. C'est-à-dire, il suffit d'avoir deux paramètres de ces trois pour avoir le troisième. Soit on a la déflexion de la paroi et le nombre de mâques, on va tirer l'angle de l'onde, ou bien on a l'angle de l'onde et le mâques, on va tirer la déflexion de la paroi à travers ce diagramme qui est là. On va commencer, donc, pour un mâques égale 3, donc je suis dans cette zone-là en 3, en bleu, les traits en bleu, c'est les nombres de mâques. β1, c'est l'angle de l'onde, elle est là, elle est égale à 27,4, donc on est quelque part ici, d'accord ? Donc, je vais élever une verticale dans l'intersection avec les zones 1,2, mâques 3, va nous donner un point que je vais projeter horizontalement vers l'axe des ordonnées, on a le θ. Donc, et je tire θ égale à 9,5 degrés. Donc, j'ai le θ, d'accord ? Maintenant, je vais répondre à la deuxième question qui est le calcul de nombre de mâques M2, qui, je rappelle, qui est dans cette zone 2. Donc, j'ai le nombre de mâques ici, M1, je vais chercher le nombre de mâques M2. Là, je remarque que la ligne de courant, elle n'est pas normale à l'onde oblique. Donc, je vais travailler avec les composantes normales. Donc, je vais travailler avec la composante normale du nombre de M1, d'accord ? Et je vais tirer la composante normale de M2, ensuite je vais revenir à M2. Et les composantes normales de M1 et de M2 se considèrent, ou bien elles représentent une onde de choc normale. Donc, je vais utiliser les tables de choc normales, d'accord ? Donc, je vais voir. Donc, je vais calculer la composante M1, normale du nombre de mâques M1, qui est égale à M1, M1 sin bêta 1. Je rappelle que bêta 1, c'est l'angle de l'onde, c'est ce bêta 1, d'accord ? Donc, je vais obtenir 1,38 et on va utiliser justement cette composante normale comme le mâques d'un choc de roi pour tirer toutes les propriétés avant en fonction de celles amontes par le biais des tables de choc de roi. Donc, je vais utiliser M1, 1,38, ça va me donner, je suis quelque part ici, donc M1, 1,38, je suis entre 1,3 et 1,4. Donc, le M2, il est entre ces deux valeurs. Donc, si je peux prendre la valeur moyenne, tant mieux, sinon je peux utiliser aussi les équations qui sont disponibles dans les livres. et j'aurai Mn2 égale à 0,74. Pour revenir maintenant à M2, j'utilise cette équation avec les angles qui sont là, et j'obtiens un nombre de Mach 2,43. Remarquez bien que dans le choc oblique, le nombre de Mach reste toujours supersonique. Là, il était de 3, là, il devient 2, 2 virgules, quand même, il reste toujours supersonique. Bien. Maintenant, pour avoir les angles θ2, l'angle de déflexion de la ligne de courant, je sais que pour que la ligne de courant soit parallèle à la parole du dièvre, elle est déviée dans la zone 2 d'un angle θ2 qui est égal à un angle θ1. Donc, dans cette figure, d'accord, la première figure, elle va être déviée de θ2 qui est égale à θ1. C'est l'angle du dièvre. Donc, θ2 égale à θ1. Et aussi, on a θ3 qui est égale à θ2. Elle est égale à θ1. Donc, j'applique directement. Voilà. J'ai θ2 égale à θ1 égale 9,5. Deuxième question pour chercher le rapport des pressions d'arrêt P02 sur P01. J'utilise aussi les tables de choc. Pour un MNA de 1,38, j'obtiens le rapport de 0,9,63. Et vous remarquez que dans le cas des zones de choc obliques, la perte n'est pas vraiment importante. Elle est de l'ordre de quelques 0,1. Donc, ce n'est pas une grande valeur. Il n'y a pas une grande perte parce que le choc oblique, ce n'est pas un choc fort, c'est un choc faible. Il n'y a pas une grande perte de pression totale. Maintenant, je vais revenir au calcul du nombre de mâques θ3 et l'angle de l'onde réfléchie ainsi que le rapport des pressions d'arrêt. Donc, j'ai trouvé que θ3 égale 9,5. Donc, le calcul de M3, il nécessite la connaissance de l'angle d'onde β2. Et si je reviens au schéma, qui est là, donc, j'ai calculé le nombre de mâques ici, j'ai le θ, l'angle de déflexion de la ligne de courant, et je peux obtenir facilement l'angle β2. Donc, vous avez le mâques là, vous avez l'angle de déflexion, θ3, vous pouvez tirer directement à partir du diagramme β2. Et là, bien sûr, l'onde réfléchie, c'est une onde de choc oblique. Donc, on applique les lois de choc oblique qui est le diagramme θβ1, et je vais obtenir un β2 de 32. Remarquez bien que β2, 32, il est différent de β1, 27,4. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les mêmes nombres de mâques ici, ici. On a les mêmes θ, mais on n'a pas les mêmes nombres de mâques, automatiquement, on ne trouve pas les mêmes β1 et β2. Maintenant, pour calculer le nombre de mâques M3, je dois calculer toujours le mâques amont, en amont du choc oblique réfléchi, c'est-à-dire M2, je vais calculer sa composante normale Mn2, en utilisant maintenant le β2. Je trouve 1,8, et en utilisant les tables de choc, pour Mn2 égale M28, ces tables de choc qui sont là, pour Mn2 égale M28, donc je suis dans cette deuxième partie, d'accord ? D'accord ? Donc, c'est M2 ici. Très bien. Donc, je trouve, je suis quelque part ici. Donc, Mn2, Mn28, je suis entre ces deux valeurs. Donc, je tire directement le Mn3, qui est là. D'accord ? Et je vais trouver une valeur de Mn3, 0, 79, 16. Pour revenir à Mn3, j'utilise la même écoction précédente, mais en utilisant β2, bien sûr, et Mn3, j'obtiens un Mn3 qui est toujours supersonique. Et je répète cette remarque très importante dans le cours des ondes de choc. Après l'onde de choc oblique, l'écoulement reste toujours supersonique. Le seul qui peut donner un écoulement subsonique, c'est l'onde de choc droite. D'accord ? Très bien. Donc, je vais calculer maintenant P03 sur P01. Je peux remplacer ce rapport par ce produit. C'est P03 sur P02. P02 sur P01. Et chaque rapport de ces deux, je vais le calculer dans sa zone, sa zone propre. Donc, pour calculer le rapport P03 sur P02, je vais utiliser l'étape de choc pour Mn2 égale 1,28. D'accord ? D'accord ? Donc, je vais revenir à ce schéma. Donc, 2. Donc, 1,28. Et je trouve, d'après les tables de choc, je trouve 0,98,2. Donc, je vais remplacer. Ici, vous avez le P03 sur P02. C'est 0. C'est ce rapport 0,982. Le premier rapport, je l'ai déjà trouvé dans la première partie. C'est 0,9603. Et je vais obtenir le produit des deux. Donc, le rapport entre la pression d'arrêt ou bien la pression génératrice entre l'entrée et la sortie qui est égal à 0,94,5. Et je vais vous montrer dans la première partie. Et je vais vous montrer dans la première partie. Sous-titrage FR ?